Générique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. C'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats, de chroniques et de reportages sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité. Vous proposez des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 14 mai. La France est submergée par le narcotrafic. C'est le constat du rapport sénatorial. Après six mois d'enquête, près de 160 auditions, huit déplacements sur le terrain, un trafic qui s'étend désormais aux villes moyennes et aux zones rurales. On détaille ce constat et les propositions des sénateurs dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, c'est un portrait politique que je vous propose, celui d'un réformateur élu président il y a 50 ans. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas au français de cette façon si blessante pour les autres. – Valéry Giscard d'Estaing avait 48 ans quand il est rentré à l'Élysée le 27 mai 1974. Ses réformes les plus marquantes, sa relation houleuse avec Jacques Chirac, son engagement européen, ses erreurs et sa défaite contre François Mitterrand le 10 mai 1981. On revit les grandes dates des années Giscard. Ce sera dans trois quarts d'heure avec notamment parmi nos invités l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Mais d'abord donc ce rapport du Sénat sur le narcotrafic en France avec un mot qui résume l'ampleur du défi submersion. Audrey Vettaz. – Après sept mois d'enquête, c'est une France submergée par le narcotrafic que décrivent les sénateurs dans leur rapport. Des travaux commencés à Marseille qui montrent que le trafic de stupéfiants concerne toute la France, même les territoires ruraux. – Ce qui nous a le plus surpris, c'est l'ampleur du phénomène. On est dépassé quand on apprend les quantités de drogue qui rentrent en Europe. On est dépassé quand on va dans le détail de cette violence. Puis deuxièmement, quand en face, on regarde les moyens qui sont mis en œuvre par la puissance publique, on s'aperçoit qu'il y a des lacunes, il y a des lacunes procédurales, il y a des lacunes sur les moyens. – La commission d'enquête fait 35 propositions pour créer un électrochoc. Parmi elles, la création d'un parquet national anti-stupéfiant à la manière du parquet antiterroriste. Les sénateurs proposent aussi de donner autorité sur le terrain à l'office anti-stupéfiant, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis avec l'agence anti-drogue. Pour les sénateurs, il faut s'attaquer au haut du spectre de manière coordonnée. En filigrane, ils taclent les opérations Plasnatix XL du gouvernement. – On ne peut pas se contenter de s'en prendre simplement au point de deal aux consommateurs. Il faut travailler sur les réseaux, il faut travailler sur le blanchiment, sur la saisie des avoirs pour avoir une action qui produise des effets à long terme. Faute de quoi, on s'expose à la corruption, on s'expose à la criminalité. – Sur la corruption, justement, les parlementaires alertent. Elles seraient pour l'instant embryonnaires en France, mais bien réelles. Enfin, ils suggèrent de frapper les trafiquants au porte-monnaie avec des enquêtes patrimoniales, des injonctions pour richesse inexpliquée et la confiscation des avoirs criminels. Autant de pistes qui seront présentées prochainement au gouvernement avec l'espoir qu'un projet doit voir rapidement le jour. – Narcotrafic, comment stopper la submersion ? On en débat avec Étienne Blanc, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, on vient de vous entendre dans notre reportage. Sénateur Alain Duron, rapporteur de cette commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. – Cédric Lojelin, bonsoir et bienvenue. – Bonsoir. – Vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. J'accueille Joachim Barbier, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, reporter au magazine Society. Et Asdine Ahmed Chahouj, bonsoir Asdine. – Bonsoir. – Éditorialiste politique. Avant de détailler, et on va avoir le temps, on a toujours trois quarts d'heure par débat dans cette émission, le contenu de ce rapport sénatorial, cette actualité qui est quand même assez directement liée au trafic de drogue, l'attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'heure. Deux agents de l'administration pénitentiaire ont été tués, et trois autres sont grièvement blessés. Je commence donc avec vous, Cédric Lojelin, pour peut-être nous donner quelques informations, peut-être sur l'état de santé des trois agents qui sont grièvement blessés, et peut-être sur les moyens du commando, commando lourdement armé. – Écoutez, en tant que porte-parole du ministère de la Justice, je voudrais tout d'abord penser aux familles des victimes, aux familles de ces deux surveillants. Ensuite, bien rappeler qu'une enquête est en cours, une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte, et que le parquet qui est en charge de ces investigations communiquera le cas échéant, car la communication relève les seules prérogatives du parquet saisi. Donc je n'ai pas d'informations sur les moyens du commando, ça relève du fond du dossier. – Alors il y a une vidéo qui a été, parce que ça s'est passé à un péage, et donc il y a une vidéo qui circule tournée par des gens qui étaient à ce péage, on voit quand même, il y a deux éléments qui font peut-être le lien quand même avec la commission d'enquête, c'est la violence, évidemment, cette espèce de violence désinimée, et puis quand même les moyens utilisés, Etienne. – Il y a la violence, dans notre rapport, on a stigmatisé cette violence. Quand nous sommes allés à Marseille, on nous a exposé des faits absolument terribles, un jeune adolescent brûlé vif, un cadavre démembré avec une vidéo transmise, des choses qui dépassent l'entendement. Et là, on a vraiment cette vision, c'est un assassinat. La deuxième chose qui nous interroge, c'est que pour procéder de la sorte, il faut monter une opération très très lourde, il faut savoir à quelle heure part le véhicule, quel est son cheminement, combien de personnes sont à l'intérieur, comment elles sont armées, par où tout cela va passer, combien de véhicules, de surveillance, etc. – Ça coûte beaucoup d'argent. – Ça veut dire qu'il y a de l'information, il y a une organisation, il y a un montage. Alors, est-ce que ces informations ont été données moyennant attribution ? Je pense que monsieur vous a très bien dit qu'il faut attendre l'enquête pour le savoir. Mais ça mérite d'être vraiment pris en compte. Alors, on est dans un pays dans lequel on a un certain nombre de signes qui laissent entendre qu'on s'approche d'un arco-État, le terme est un peu fort, mais il faut l'utiliser. Et il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. – Il faut peut-être l'utiliser pour réveiller… – Voilà, réveiller une conscience. Mais la corruption, c'est un signe. La violence, c'est un signe. Les moyens financiers, c'est un signe. Les moyens techniques, c'est un signe. Il ne faut pas une opération de cette nature. Il faut avoir des moyens techniques lourds. Donc il y a toute une série de signes qui s'accumulent et qui les entendent que maintenant on va trop loin. – On va y revenir évidemment en détail et évoquer certaines des propositions, des préconisations du rapport. Je vous propose toujours sur cette attaque du fourgon pénitentiaire, la réaction du ministre de la Justice, un extrait de sa réaction. – Je veux dire que tout, je dis bien tout, sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ce crime ignoble. Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien. Ils seront interpellés, ils seront jugés et ils seront châtiés à la hauteur du crime qu'ils ont commis. – Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien. Je reprends cette phrase du garde des Sceaux Joachim Barbier pour là aussi élargir le spectre et généraliser. Dans vos enquêtes, vous avez senti au fil des mois ou des années cette violence banalisée d'une certaine façon ? – Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'une part les armes, Kalachnikov, on voit ce qui se passe. Pas seulement à Marseille, on parle beaucoup de Marseille, mais Nantes aussi, il y a beaucoup de règlements de comptes liés au narcotrafique, même des villes moyennes comme Valence. Et vous l'avez dit dans le lancement, même des zones rurales. Quand on voit que des adolescents ou des jeunes adultes sont capables d'assassiner des gens pour 10 000, 15 000, 20 000 euros, il y a effectivement une banalisation du violence. – Et ça, c'est relativement nouveau ça ? – Oui, quand on voit les chiffres, notamment à Marseille, l'année dernière, on a battu un triste record avec plus de 47 ou 48 personnes. Alors, ce qui était lié à une rivalité entre deux groupes mafieux, Mafia DZ et puis Yoda, il y a eu un travail qui a été fait par la police judiciaire, un long travail. – On prend les chiffres d'ailleurs, le bilan à Marseille, 47 morts, plus de 120 morts, – Voilà, 14 mois d'enquête et puis il y a eu un coup de filet. Mais c'est vrai qu'alors, on parle peut-être un petit peu de façon excessive de mexicanisation, mais on voit un niveau de violence souvent entre des gens qui sont tout en bas de l'échelle, des chouffes, des guetteurs. – Des chouffes, voilà. – Voilà, des gamins qui… Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une enquête sur ces jeunes qui venaient un peu partout en France pour aller jobber, comme on dit, sur les points d'île marseillais. Des gamins de 15, 16 ans qui étaient capables de brûler au chalumeau les parties génitales de d'autres personnes. Enfin voilà, on est vraiment sur un niveau de violence très, très… enfin il y a une vraie cruauté presque symbolique dans tout ce qu'on voit dans un certain nombre de villes en France. – Et vous l'avez évoqué, le fait que ça touche, ça ne touche plus seulement les grandes villes. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous parlez de submersion ? – Oui. – Et quelles anecdotes ou quels récits vous avez finalement reçus, puisqu'il y a près de 160 auditions, à propos justement de ces villes moyennes ou de ces zones rurales ? – À une époque, le narcotrafic, c'était essentiellement les métropoles, parce que c'est là qu'il y avait les aéroports, qu'il y avait les moyens de transport, puis c'est là qu'il y avait la clientèle. Aujourd'hui, la clientèle est partout, on consomme de plus en plus de drogues. Et ce qui explique le fait que cette drogue soit partout, sur l'ensemble du territoire national, c'est que les consommateurs sont partout. Et ça, ça nous a frappés. Ce qui nous a frappés aussi dans nos enquêtes, le Creusot par exemple, on est dans le département de la Saône-et-Loire, dans le département de Jérôme Durin, le président de notre commission. Eh bien là, on a trouvé un certain nombre de dealers qui venaient de Marseille. C'est-à-dire que l'organisateur de l'entreprise est capable de se dire, voilà, j'ai plus d'espace, je vais là. Et donc je vais chasser d'autres dealers. Et si ça, s'il le faut, je vais utiliser la violence pour les chasser. Si vous savez, le narcotrafic c'est une entreprise, c'est une entreprise libérale, vous avez un client, au sommet vous avez le propriétaire, vous avez tout le cheminement. – Et donc il y a des marchés à investir. – Vous avez des marchés. Et la particularité sur la question de la violence, c'est qu'ils sont prêts à utiliser tous les moyens pour conquérir ces marchés, pour les conserver. – Alors un exemple de ces marchés et de la violence qui peut y être liée. Fusillade à Rennes, puis à proximité d'un village d'Île-et-Vilaine, raconté en séance de questions au gouvernement par le sénateur Dominique Deleige. – Il y a dix jours, une heure de fusillade, en plein cœur de Rennes, deux bandes rivales s'adonnant au trafic de drogue qui se tirent dessus. – Cinq jours plus tard, vraisemblablement les mêmes, sur l'autoroute A84, à proximité d'un paisible village, celui de Cogles, c'est à nouveau une course-poursuite avec des fusillades à l'arme lourde. Quelques minutes plus tard, trois passagers, ensanglantés, armés, débarquent dans le bourg de Cogles et demandent des secours. – Monsieur le ministre, je serais tenté de vous poser la question qui m'a été posée ce week-end par les habitants d'Île-et-Vilaine, dans quel pays vivons-nous ? – Cédric, j'ai une question sur ce mot de submersion, et sur le fait que finalement ça touche de plus en plus de villes en France. Ça se ressent dans les tribunaux et comment vous y répondez ? – Écoutez, je vais vous répondre de manière très concrète sur la question des moyens. Il se trouve qu'il y a, jusqu'en février 2023, j'étais procureur de la République dans l'Aisne, à Saint-Quentin, ville moyenne, ville de sous-préfecture, pour reprendre le propos du sénateur Durin. – Oui, nous avions des dossiers de trafic de stupéfiants, et la question des moyens, je parle de ceux qui ont été donnés, non pas seulement ceux qui ont été renoncés et qui sont en cours, mais ceux qui ont été donnés notamment en matière de justice de proximité, les agents contractuels, les renforts dans les tribunaux, précisément les tribunaux de taille moyenne. Le garde des Sceaux a annoncé récemment un plan de recrutement historique, des créations de postes qui vont venir abonder ces petites juridictions, on était trois au parquet. Le fait de passer à quatre dans un parquet de taille moyenne, comme celui de Saint-Quentin, comme il y en a des dizaines d'autres, ça change tout, ça veut dire que vous allez être représentés à toutes les instances partenariales, les GLTD, les groupes locaux de traitement de la délinquance, les groupes de partenariat opérationnel, les élus, vous en parliez ce matin, les élus sont disponibles, il faut se saisir de ces instances partenariales pour faire remonter l'information. Et vous pouvez mieux traiter tous vos dossiers quand vous avez 33%, 25% d'effectifs en plus, c'est clair. Donc en fait, oui, les moyens humains sont essentiels et c'est parfaitement compris puisque des renforts sont arrivés et des renforts ont été annoncés historiques par le garde des Sceaux. – Donc vous nous dites effectivement une réponse judiciaire qui commence à s'adapter. – Qu'est-ce que vous répondez à ça, Étienne Blanc ? Parce que c'est vrai que le budget du ministère de la Justice, il n'a jamais été aussi doté historiquement. – Incontestablement, il y a eu une augmentation des moyens et c'est une bonne chose. On regrettait d'ailleurs que ça n'a pas été anticipé. Il aurait fallu commencer il y a des années. La justice française est indigente par rapport à ses partenaires européens, notamment ses partenaires allemands. et donc les moyens augmentent et c'est une très très bonne chose. Après il y a la question de l'affectation des moyens, mais il y a un autre sujet qui nous a beaucoup intéressés, c'est la question des procédures. La France connaît aujourd'hui un acquis de texte de procédure pénale et c'est écrit de manière très explicite dans notre rapport. Et ce maquis rend extrêmement complexe le jugement, mais pas seulement aussi l'enquête. Les enquêtes sont fragilisées par des textes qui se sont empilées au fil du temps, qui souvent ont instauré toute une série de formalités qui sont parfois des détails peu importants, mais s'ils ne sont pas respectés, qui peuvent entraîner des nullités. Vous savez qu'en France, il y a la nullité absolue et les relatives. – Oui, les nullités de procédure. – Oui, les nullités de procédure. – Ceux qu'on a arrêtés vont être remis en ligne. – Et les magistrats nous ont dit cela. Ils ont dit, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela nous coûte en tant que de gérer cette complexité. Donc les moyens, c'est important, mais je crois aussi qu'il faut travailler sur le fond. Une véritable simplification et clarification de nos procédures. – C'est en cours. Il y a une refonte du code de procédure pénale qui est en cours à la chancellerie, avec un comité scientifique, des experts, des avocats, des enquêteurs, des magistrats, qui sont en train de travailler. – Vous l'avez vu ce que nous décrit le sénateur ? – Le fait que le code de procédure pénale, il y a des renvois d'un texte à l'autre, il y a des textes qui sont maintenant obsolètes. Et oui, il faut clarifier cela et c'est en cours. Il y a une commission qui est en cours là-dessus. – Pardon, il est pire parce que ça ouvre la porte à ce qu'on a appelé des stratagèmes. On en parle dans notre rapport. Un exemple tout simple. Vous faites une demande de mise en liberté. Il y a un délai pour répondre à une demande de mise en liberté. Mais quand vous envoyez votre lettre à la juridiction, vous n'écrivez pas en tête que c'est une demande de mise en liberté. Vous demandez autre chose. Mais vous avez un tout petit article qui demande une mise en liberté. Et cette lettre parfois, elle n'est pas adressée au bon service. Et dans les procédures, il y a un avocat qui est un avocat référent. Quand il y a une équipe d'avocats, vous changez d'avocat référent et vous posez des problèmes à la juridiction. Le code de procédure pénale aujourd'hui ouvre la porte à toute une série de stratagèmes qui visent à détruire des enquêtes, parfois sur des questions qui apparaissent comme étant anecdotiques. Quelques chiffres issus du rapport de la commission d'enquête pour éclairer notre débat sur les saisies de cocaïne en 2022. 27,7 tonnes, c'est 5 fois de plus qu'en 2012. Et puis sur ce que rapporte le narcotrafic en France, à minima, parce qu'évidemment c'est une évaluation, à minima 3,5 milliards par an. Joachim Barbier, et je rebondis finalement sur ce que vous venez de nous raconter. Ça veut dire que, quand on parle des dealers, qui sont quasiment des chefs d'entreprise, qui ont les moyens de se payer de très bons avocats ? Oui, et pas que. Mais effectivement, quand on gère un point de deal qui fait 160 000 euros le samedi, on a des moyens pour corrompre, pour se payer les meilleurs avocats, ceux qui sont notamment spécialistes des vices de procédure. Donc voilà, la question, c'est un petit peu comment on fait pour réduire le chiffre d'affaires de ces groupes criminels ou de ces individus. On a la chance en France de ne pas avoir de mafia au sens pur du terme. Mais il y a une spécificité française, c'est quand même qu'on est sur une approche très répressive. Quand on voit tous les pays autour de nous, on est plutôt, en ce moment, à faire la différence entre les gros trafiquants et le consommateur. L'Allemagne a légalisé. – Alors la légalisation, on va y revenir un peu plus tard, c'est un peu chapitre de débat. C'est une vraie thématique, mais on y reviendra un peu plus tard. – C'est une vraie question, mais la puissance du racotrafic, c'est sa puissance financière. C'est-à-dire qu'on peut payer des gens pour éliminer des concurrents, on peut payer des gens 300 euros par jour pour gérer un point de deal, donc ça fait pratiquement 10 000 euros par mois, à un gamin, à un jeune qui n'est pas diplômé. Quel autre emploi peut être payé, 10 000 euros, pour quelqu'un qui commence 20 et 21 ? – Et avec, vous l'avez cité, des moyens de corruption qui sont aussi évidemment importants. – J'avais une question, peut-être à un membre du gouvernement par exemple, ou à un monsieur le sénateur. C'est la question qui me paraît un petit peu absente, vous allez peut-être me contredire, celle des producteurs, on a le sentiment que les pays qui produisent, vers le Maroc par exemple, ou la Colombie, est-ce que ces pays jouent le jeu ? Parce qu'on connaît les lieux où sont produits ces drogues, d'ailleurs les drogues dites douces ou dures, et est-ce qu'il y a une vraie collaboration avec les pays producteurs ? Ou est-ce que ces pays ont intérêt à faire du chiffre d'affaires de manière assez cynique, au détriment du trafic de drogue qui arrive en France ? – Cédric Lojelin, peut-être sur une forme de, ça rejoint ce que vous venez de dire, une forme de coopération internationale, de justice pénale internationale pour lutter contre ces trafils ? – Oui, c'est un des enjeux, c'est un des enjeux, la coopération internationale. Au niveau judiciaire, elle se fait via ce qu'on appelle les magistrats de liaison. Ce sont des magistrats qui sont à l'étranger et qui vont faciliter justement la coopération entre la France et les autorités judiciaires des pays, donc dans la zone dans laquelle ils se trouvent. l'extradition, comprendre quelles sont les demandes des pays pour que l'on puisse avoir des interpellations et des extraditions qui soient réalisées. Et il y a quelques semaines, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est allé installer un magistrat de liaison aux Émirats Arabes Unis. – Pourquoi là-bas ? – Précisément pour donner un nouvel élan à la coopération judiciaire entre la France et les pays de cette zone. – Parce qu'il y a beaucoup de trafiquants qui s'y installent, c'est ça ? – Parce qu'il y a des trafiquants qui se trouvent à Dubaï, qui se trouvent dans cette zone, et je ne vais pas non plus parler d'Arco-État. Il y a un magistrat liaison qui est situé au Maroc. – On sait parfois qu'il y a des agriculteurs comme ça qui le font quasiment à ciel ouvert, ces cultures. C'est ça qui peut paraître… – Dans ces pays-là ? – Oui, dans certains pays, c'est fait quasiment avec, je ne dirais pas avec la complicité du policier, du douanier ou d'un magistrat, je ne dis pas ça. Mais on sait où ça se passe. Et pourtant, il y a cette espèce d'impuissance. – La coopération, justement, est un des enjeux. Et très prochainement, il y aura l'installation d'un magistrat liaison également sur la zone caribe. – Bon, donc ça avance. Allez, je reprends la main parce que c'est un thème très intéressant, mais il y en a encore beaucoup à aborder. Et on va rentrer dans une dimension peut-être un peu plus politique du débat, puisque dimanche, le ministre de la Justice a annoncé lui aussi un plan choc pour lutter contre la criminalité organisée. On en parle tout de suite avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin, bienvenue à vous. – Thomas. – Puisque ce matin, plusieurs sénateurs de la commission d'enquête se sont montrés, allez, on va dire, dubitatifs sur ces annonces du gouvernement. – Oui, il parle même d'annonces désincarnées, faméliques, et même en recul par rapport au précédent plan Stubes de 2019. Pour rappel, le garde des Sceaux s'est affiché à la une de la tribune dimanche, c'était le 28 avril dernier, le journal parle alors d'un plan choc contre les narcotrafiquants dévoilé en exclusivité. Dans les pages intérieures, Éric Dupond-Moretti annonce un plan qu'il veut ambitieux avec la création d'un véritable statut de repenti et un parquet national anti-criminalité organisé. Enfin, il propose une nouvelle infraction d'association de malfaiteurs punie de 20 ans de prison, Thomas. – Et plusieurs sénateurs ont eu l'impression que ces annonces avaient été faites, allez, on va dire, un peu dans la précipitation. – Voilà, avec un timing un peu curieux, alors que le Sénat travaille depuis novembre sur ce sujet, qui mène un travail de fond avec de multiples auditions. Écoutez à ce propos Jérôme Durin, le président de la commission d'enquête sur le narcotrafic, en conférence de presse ce matin à propos de ce plan du gouvernement. – On a même cru qu'il y avait eu un caviardage, peut-être qu'il n'était pas prêt tout simplement. Et puis surtout, il n'est pas interministériel. – Je le redis, mais comment on peut avoir l'intérieur qui s'occupe de l'XXL, des places net XXL, qui fait un plan stup de son côté. Le ministère des Finances, qui lui, a deux services de renseignement qui s'occupent du narcotrafic, qui sont peu ou pas convoqués dans le plan stup. Le ministère de la Justice, qui élabore quelque chose sur les repentis. Il faut une vision globale, il faut une vision d'ensemble, il faut quelque chose de panoramique. – Voilà, les sénateurs qui ont le sentiment que le gouvernement a suivi les auditions et cherchait à avoir un coup d'avance. Alors vous, Étienne Blanc, vous avez dit, c'est le jeu politique. – Oui, alors il y a un autre point de friction, sans doute plus grave, des magistrats marseillais auditionnés par la commission d'enquête qui ont ensuite été convoqués par le garde des Sénateurs. – Oui, vous le savez, c'est le principe, Thomas, avec une commission d'enquête, elle auditionne de nombreux acteurs, ils prêtent serment, ils viennent comme cela donner leur vérité sur le sujet. C'était le 5 mars dernier, les plus hauts magistrats marseillais sont reçus au Sénat. Le président du tribunal judiciaire, sa vice-présidente, le procureur de la République, ils font le constat d'un risque de délitement de l'État de droit et réclament un plan Marshall pour Marseille. Des propos qui ont visiblement déplu au garde des Sceaux. En marge d'un déplacement du président de la République, Éric Dupond-Moretti aurait recadré ses magistrats à Marseille. On ne peut pas tolérer qu'on fasse une pression directe ou indirecte sur nos travaux, Avez-vous dit ce matin, Étienne Blanc ? Et donc ça avait donné un échange musclé fin mars lors des questions au gouvernement. Regardez. Quand le garde des Sceaux convoque des témoins que nous avons entendus dans le cadre d'une commission d'enquête sous serment, et que vous leur demandez quoi ? De se désister ? Vous leur demandez quoi ? De se parjurer ? Mais monsieur le garde des Sceaux, cela s'appelle de la subornation de témoins, car la commission est encore en cours d'enquête. Oui, j'ai dit que lorsque l'on exprimait l'idée qu'une guerre était perdue, on l'a perdée. Oui, c'est une réalité, monsieur le sénateur. Je l'assume totalement. Je vais vous dire un dernier mot. Quand on respecte les magistrats, on ne fait pas ce que vous avez fait en taillant dans la fonction publique et en en diminuant le nombre. Voilà, Thomas, on le voit que cette commission d'enquête a été au cœur d'un bras de fer entre le gouvernement et les sénateurs. Les sénateurs qui demandent donc désormais à l'exécutif de s'emparer de leurs propositions dans un projet de loi. Sinon, ils déposeront un texte au Sénat. Merci beaucoup, Quentin, pour toutes ces informations. Je ne vais peut-être pas revenir sur ce bras de fer politique, Étienne Blanc, parce qu'il y a du temps dans ce débat à consacrer aux propositions. L'une des propositions que vous faites, c'est une sorte de DEA à la française, donc c'est l'administration américaine dédiée à la lutte contre les trafics de drogue. Pourquoi, d'après vous, il faut un office spécifique, un office dédié ? Parce qu'un service dédié, puissant, c'est la réponse. Vous parlez de l'OFAST, l'office français de lutte contre les stupéfiants. Cet office, il a plusieurs divisions. Et qu'est-ce qu'on nous a dit quand nous avons rencontré la directrice de l'OFAST ? Elle nous a dit, dans un certain secteur, on manque de moyens. Elle nous a dit aussi une chose, on ne couvre pas l'ensemble du dispositif de lutte. Par exemple, les moyens techniques, quand il s'agit de baliser un véhicule, quand il s'agit de mettre sur écoute, quand il s'agit de piéger un ordinateur ou un téléphone portable, c'est un service extérieur. Nous pensons, nous, que si c'était l'OFAST qui avait cette responsabilité, les choses iraient beaucoup plus vite et que ça serait beaucoup plus efficace. Donc nous avons proposé ce renforcement de l'OFAST. Nous l'avons proposé aussi, puisqu'il y a une division renseignement à l'OFAST, nous avons proposé que cette division soit renforcée. La DEA, c'est quoi ? La DEA, c'est un outil américain, il a tous les pouvoirs. Et il va très, très loin. Il va même très, très loin sur les procédures, puisqu'on peut provoquer à l'infraction. C'est pendant la culture juridique française. – Ce qui n'est pas possible en France. – Bien sûr. Mais l'outil est extrêmement puissant. La DEA, elle a des avions, des véhicules, elle piège, elle n'a quasiment pas de limites. J'exagère, parce qu'elle est quand même contrôlée. Mais je pense que la France, compte tenu de l'ampleur du niveau des narcotraffics, doit disposer d'un outil de cette nature. – Est-ce qu'il faut aller jusque-là, Cédric Lojelin ? Est-ce qu'il y a un petit peu chacun qui travaille en silo dans son coin et donc finalement regrouper les forces, si je simplifie ? – Alors là, on parle d'office qui relève du ministère de l'Intérieur. Moi, vous me permettrez de parler de ce qui relève du ministère de la Justice. Il y a l'annonce qui a été faite d'un parquet national et là, je crois que c'est quand même une bonne chose que les propositions et les annonces se rejoignent. – C'est effectivement l'une des préconisations. – On parle des saisies des avoirs criminels et je voudrais en profiter pour saluer le travail que fait l'agence nationale qui gère les avoirs criminels, qui est la GRASC. Je rappelle que pour 2023, on est à plus d'un milliard 4 d'avoirs criminels saisis. On est en augmentation de plus de 85% par rapport à l'année précédente. Il y a des antennes aussi, on parle de la coordination nationale, des antennes de la GRASC qui ont été créées par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Les moyens de la GRASC ont été augmentés. Donc oui, on se rejoint parfaitement sur le fait qu'il faut taper les délinquants au portefeuille. – Joaquin Barbier, est-ce que vous avez été témoin dans vos enquêtes de justement dysfonctionnement soit par manque de moyens, soit par manque de coordination entre les différents services ? – Non, pas spécialement, mais c'est vrai que que ce soit la police ou la justice, on voit bien qu'il y a une espèce d'engorgement et qu'on a le sentiment de vider la mer avec une petite cuillère. C'est lié aussi au nombre de consommateurs. Je rappelle que la France est le premier consommateur pour le cannabis, qui dit que la cocaïne est en forte hausse, pas seulement la France, mais l'Europe qui est liée à un basculement, notamment des organisations criminelles mexicaines et sud-américaines qui se concentrent sur l'Europe et qui produisent de la fentanyl pour les États-Unis. Donc voilà, mais on se posera… Alors effectivement, il y a tout le sujet dont on parle, mais il y a une demande, et là-dessus, quand on voit les chiffres avancés par le ministère de l'Internet, que ce soit les opérations de place nette, il n'y a pas de baisse du produit. Donc ça veut dire que malgré les saisies, malgré toutes les opérations, si le produit reste aux mêmes prises, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'offres. Donc voilà, il y a un moment où il va falloir peut-être changer un petit peu de logiciel et avoir une approche un peu plus globale et un peu plus pragmatique. En France, c'est vraiment un sujet très idéologique, voire même électoraliste. Voilà, donc c'est peut-être ce qui manque sur les différents rapports. – Alors vous parliez des opérations place nette et finalement des consommateurs aussi. Ça nous amène à entendre l'autre ministre qui est en première ligne dans ce dossier, évidemment Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, on est, vous allez voir cet extrait, lors d'une opération place nette à Dijon, il fait le bilan de ce que le gouvernement a appelé les opérations. C'est-à-dire XXL. – Fumer son joint, prendre son rail de coke, c'est participer à un trafic qui exploite les enfants, qui torture les personnes et qui crée des règlements de comptes et qui financent le terrorisme. Et tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura de la drogue. La réponse à la drogue, c'est pas plus de policiers. Oui, c'est une réponse d'urgence, d'urgentiste. La réponse à la drogue, c'est que les Français se rendent compte qu'ils peuvent tous y contribuer en arrêtant de consommer du cannabis, de la cocaïne, parce que ce sont des produits non seulement très nocifs pour la santé, mais qui par ailleurs créent un système de mafia parallèle. – Donc il choisit ce jour-là de pointer la question de la responsabilité des consommateurs. Évidemment, on est loin de l'hypothèse d'une légalisation, notamment du cannabis récréatif. Pourtant, Asdine, c'est une question qui revient souvent. Légaliser une partie des stupéfiants peut-il enrayer le marché parallèle de la drogue ? – C'est en train de devenir presque l'un des plus vieux débats de notre vie politique, en fait. Et deux thèses s'affrontent. Je vais faire un peu de pédagogie. Les pro-légalisations ou dépénalisations estiment que si l'État contrôle la vente du cannabis, c'est mécaniquement la fin du trafic et donc la fin des règlements de comptes. Autre argument, c'est une entrée d'argent massive pour les caisses de l'État. En face, on estime que la fin de la pénalisation serait une promotion pour ces drogues dont les effets nocifs sur la santé ne sont plus à démontrer. Car de nombreux sondages, chez les jeunes, ça faut le dire, montrent que l'image des drogues dites douces est positive aujourd'hui. Traditionnellement, la droite est donc plutôt contre et la gauche pour un assouplissement. – Alors, sauf si on rentre dans le détail, ces positions droite-gauche, elles sont plus aussi affirmées qu'avant. – Exactement, à droite, il y a trois élus LR, Gilles Averrous, Boris Ravignon et Arnaud Robinet, qui s'étaient dit favorables en 2020 à une dépénalisation. Frédéric Pechner, ancien directeur de la police et M. Drogue, chez LR, anti-légalisation, estiment que la répression n'a pas eu non plus de résultats exceptionnels. À gauche, les voix sont moins véhémentes que dans le passé, à l'inverse. Pour une raison simple, les pays en dépénalisés ou légalisés n'ont pas toujours montré des résultats extraordinaires. L'exemple néerlandais, souvent mis en avant aux Pays-Bas où la vente et la consommation sont autorisées dans les coffee shops. La mochromafia nébuleuse de cartels de drogue est surpuissante et extrêmement violente. Ces cartels ont déjà menacé le Premier ministre, la princesse héritière, pour faire libérer un des leurs. Ils n'ont pas hésité à abattre un journaliste en pleine rue. Malgré ça, l'Allemagne, on l'a dit tout à l'heure, vient de légaliser l'usage récréatif du cannabis le 1er avril dernier. Est-ce qu'Emmanuel Macron est totalement opposé à cette idée d'une dépénalisation ? Sur ce point, il est ferme. En déplacement, l'année dernière à Marseille, il avait affirmé, on ne peut pas déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers, l'économie, la violence qui va avec les stups, et glorifier la consommation récréative de stupéfiants, c'est donc clair. D'ailleurs, la majorité a choisi plus de sanctionner le consommateur que d'épargner le vendeur, et le président est suivi par la majorité des policiers et surtout des magistrats. Le procureur de Marseille, par exemple, s'y oppose au regard, vous allez voir, de quelque chose de très précis, du degré actuel de pureté de la résine de cannabis. Plus pure, donc, plus forte. Je vous explique son raisonnement. Pour lui, si demain, l'État était amené à autoriser la vente de cannabis, il devrait obligatoirement la vendre moins dosée pour des raisons de santé publique. Conséquence, un marché parallèle de la drogue plus pure se développerait. – Alors, je veux bien entendre vos arguments aux uns et aux autres là-dessus. Je commence avec vous, tiens, Joachim Barbier. Pourquoi l'Allemagne s'y met ? – Parce que la plupart des pays s'y mettent. Il y a une bascule. Il y a juste… Les Pays-Bas n'ont jamais dépénalisé. – Oui, ils n'ont pas dépénalisé officiellement. Il y a une espèce de tolérance. – C'est une tolérance, c'est différent. Donc, il y a Luxembourg, il y a Malte, il y a une réflexion. Et en tout cas, dans les pays, par exemple, je crois que c'est en Suisse ou en Italie, on autorise les gens à cultiver leur propre consommation. Vous parliez du Maroc tout à l'heure. Le Maroc pense à totalement dépénaliser. La Colombie aussi, le Mexique aussi. Donc, des pays qui ont des problèmes avec des organisations criminelles. – Est-ce que pour autant, ça met fin au trafic ? Parce qu'effectivement, il y a cette question de quelle drogue vend l'État. – Alors, c'est long. Ce qu'on peut prendre, c'est l'exemple du Canada, qui a légalisé et qui a récupéré environ 66 à 67% du trafic. Donc, ça veut dire que 66-67% des recettes sont maintenant du côté de l'État. Il n'y a pas de solution miracle. Par exemple, dans les États américains, en Californie, ça ne marche pas parce que les taxes sont beaucoup trop fortes. Et donc, il y a l'intérêt d'aller plutôt sur le marché noir. Mais il y a un petit peu, on sent que c'est la fin d'une période de prohibition pure et dure. La guerre contre la drogue, c'est Richard Nixon qui la lance en 1971 pour des raisons politiques. C'est uniquement pour décrédibiliser les gens qui sont opposés à la guerre du Vietnam. Plus récemment, il y a eu une guerre contre la drogue qui est lancée aux Philippines, les Philippines du président Duterte. Le bilan, c'est 20 000 morts extrajudiciaires. Donc, toutes les guerres contre la drogue ont toujours été lancées pour des raisons politiques et ont toujours été perdues. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Peut-être plus de moyens. – C'est une vraie question. – Voilà. – Je reprends ce que disait Frédéric Pêchenard. Il dit que les résultats de la répression ne sont pas exceptionnels. C'est le moins qu'on puisse dire. Étienne Blanc, pourquoi ne pas essayer la légalisation ? – Il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est que si vous légalisez, ce sont les réseaux de narcotrafiquants qui vont occuper le marché légal. Parce qu'ils savent faire, ils savent cultiver, ils savent acheter, ils savent transformer, ils savent distribuer. Et donc, vous allez favoriser le crime en légalisant. La deuxième chose, et ça a été très bien dit, c'est que si vous légalisez, vous allez mettre un taux de THC qui n'est pas élevé pour des raisons de santé publique. Mais les narcotrafiquants, ils vont vendre avec plus de THC, parce que c'est plus efficace, et surtout, ils vont vendre moins cher, parce qu'ils ne payent pas les taxes. – Oui, mais si comme au Canada, vous récupérez, vous asséchez quand même le marché des deux tiers. – Mais au Canada, on se pose la question aujourd'hui, en Colombie-Britannique, ça ne marche pas. Et vous avez un stomp d'élus, puis on est dans un État fédéral, qui disent, mais il faut arrêter ça. C'est absolument dratique. Puis la troisième raison, c'est une raison de santé publique. À un moment, il faut dire aux Français, l'usage de cannabis, il détruit les neurones chez les jeunes, avec des conséquences de santé publique qui sont extrêmement graves, que l'on ne ressent pas tout de suite, et que l'on ressent évoluer avec l'âge. Donc moi, je suis hostile, j'entends ces raisonnements, mais je pense que dans un pays, quand il y a un problème de cette nature, abandonner la répression, c'est un signe de faiblesse. Et l'abandonner, quand on sait qu'il y a des conséquences sur la santé publique, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. – Cédric Lejeun, l'Allemagne, on l'a dit, vient de légaliser l'usage récréatif du cannabis. Et alors, il y a une vraie question, par exemple, dans la ville de Strasbourg, une ville frontalière, la mer de Strasbourg, plaide pour une expérimentation. Comment vous réagissez à ça ? – Moi, je rejoins à ce qui a été dit. Si les trafiquants de drogue sont des entrepreneurs, ils ne vont pas tolérer que leurs produits soient de moindre qualité que celui de l'État. Donc ils essaieront toujours de faire mieux et moins cher. Première chose. – Ensuite, je reprends la casquette de magistrat, que je n'ai pas perdue. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui conduisent en ayant consommé des stupéfiants ? Si vous autorisez la consommation, qu'est-ce qu'on fait quand un accident est causé par quelqu'un qui, dans son organisme, est positif aux stupéfiants, dont vous autorisez… – C'est la même chose. – On dépénalise la conduite en ayant fait usage de stupéfiants ? – Non, on fait la même chose que pour l'alcool. – Sauf que la conduite en ayant fait usage d'alcool, c'est interdit. Au-delà d'un certain taux, les blessures involontaires en ayant fait usage d'alcool, c'est une infraction, c'est puni d'emprisonnement. C'est compliqué quand même d'arrêter de poursuivre et de condamner des personnes qui circulent en ayant dans leur organisme du THC, et ce qui fait que leurs réflexes seront moindres et qu'ils seront beaucoup plus dangereux sur la route. – C'est un vrai argument de santé. – Et sur l'argent, sur la manne financière. – Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut détecter le taux de THC chez un automobiliste et donc interdire de conduire en ayant fumé du café. – Sauf que c'est très dépendant du métabolisme. Tout le monde ne va pas réagir de la même manière à la consommation de stupéfiants, de la même manière que tout le monde ne va pas réagir de la même manière à une consommation d'alcool. – Et en l'état actuel du droit, le fait de conduire en ayant consommé des stupéfiants, c'est une infraction. C'est une infraction qui est punie d'emprisonnement. Et dernière chose, je pense qu'il est préférable de, si la question c'est la manne financière, je préfère prendre l'argent via les avoirs criminels confisqués, via ces 1,4 milliard, plutôt que les prendre en vendant de l'alcool, de la drogue pardon. La manne financière, on voit, elle est en augmentation. Donc je préfère prendre l'argent des criminels plutôt que de gagner de l'argent en vendant de la drogue. – On a entendu vos arguments aux uns et aux autres et ça vaudrait un débat en soi. On l'a déjà fait d'ailleurs sur ce plateau, ça mérite au moins trois quarts d'heure, cette question de la légalisation ou pas de la vente et de la consommation de cannabis. Un dernier thème, il nous reste quelques minutes sur ce qu'on pourrait appeler l'Uberdrogue ou en tout cas la facilité de commander de la drogue, de se la faire livrer via des sites, des plateformes, etc. Écoutez ce témoignage anonyme recueilli par nos confrères de l'agence France Presse. – Je suis médecin, j'exerce mon bolu parisienne. Ça fait un an que je consomme régulièrement de la cocaïne, presque tous les jours. Je trouve que c'est facile de s'en procurer. Les dealers sont très, comment dire, très disponibles sur les plateformes, Telegram, Signal. Des fois, ils font des… comme des soldes. Ils font des offres. Ils t'en prend trois, ils t'en offrent un. Voilà, oui. Ils sont hyper commerciants. Si tu donnes le numéro à quelqu'un, ils te font… ils te donnent des cadeaux. Plus t'en prends, moins c'est cher. C'est banal pour les gens qui en ont besoin. Après, si tu te tiens loin de ça, ça n'existe pas. C'est pas visible. Mais c'est là. – Joachim Barbier, est-ce que ce sont les mêmes réseaux ? C'est-à-dire que ceux qui tiennent les points de deal dont on parlait tout à l'heure et ceux qui vendent via ces plateformes ? – De plus en plus, mais aussi des… Comment dire ? Le partage, ça fait plutôt par type de drogue. Vous allez voir plutôt cocaïne, drogue synthétique, MDMA, choses comme ça, et puis plutôt le cannabis. Mais on peut aussi se faire livrer de cannabis. Là, on est sur un autre public, des gens qui travaillent, qui ont souvent des moyens financiers et qui se font livrer. Et pour le coup, le point de deal physique est devenu presque un modèle ancien qui risque peut-être de disparaître. Ce qu'on appelle le Uber Sheet et puis la livraison, c'est plutôt de la même manière où les dealers demandent à être payés de moins en moins en argent liquide, soit en crypto-monnaie ou des choses comme ça. Donc là, c'est plutôt… Et à chaque fois qu'on a vu que ces opérations-là, de pilonnage, elles ont accéléré la modernisation, entre guillemets, de la distribution… – Quand on s'attaque à des points de deal, on va dire à l'ancienne, ça accélère la modernisation. – Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je crois qu'il y a une série dans le monde en ce moment là sur… – Oui, qui est passionnante. – Voilà, et qui explique ça. – Mais ça, ce genre de consommateur et ce genre de trafic, ça ne crée pas de problème. – Alors justement, c'est pour ça que je voulais terminer sur ce thème-là, parce que Etienne Blanc, ce témoin-là, il dit que ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible, mais c'est là. Est-ce que c'est un trafic dont on s'occupe moins parce qu'il, finalement, il crée moins de dégâts ? Vous voyez ce que je veux dire ? – C'est tout le problème de place net. Quand vous faites une opération place net dans un quartier, on voit des policiers, ça délocalise les points de deal, donc on juge que c'est efficace. Mais ce qui se consommait sur les points de deal va se consommer sur les réseaux Uber. Et donc je pense qu'il faut moderniser notre droit, il faut employer de nouveaux moyens, notamment le coût d'achat. Vous allez sur une plateforme, vous êtes policier, vous voyez qu'on fait des soldes, des promos du jeudi, vous y allez, vous frappez à la porte, vous dites « je veux acheter » ou vous demandez à ce qu'on vous livre. À ce moment-là, vous sortez votre carte de police et vous sanctionnez le livreur et le fournisseur. Je pense qu'il faut s'attaquer désormais à cette ubérisation du marché. J'ajoute même que si on allait à la libéralisation du cannabis, enfin à la dépénalisation du cannabis, la quasi-totalité du trafic serait ubérisée. Vous n'auriez plus à ce moment-là de point de deal. D'ailleurs, c'est une des justifications pour demander la libéralisation. Et je pense qu'il faut anticiper tout cela au même titre et qu'il faut anticiper les règlements et l'utilisation des crypto-monnaies. Cette dématérialisation, elle rend très difficile la remontée de la filière. – Bon, malheureusement, il nous reste une nuit. Il y a un thème dont on n'a pas du tout parlé et je pense que c'est quand même important parce que c'est l'une des nouveautés annoncées par le ministre. C'est l'amélioration, on va dire, du statut de repenti. Vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit ? – Alors, le bilan de l'utilisation des repentis créé il y a 20 ans, très peu utilisés parce que pas assez attractifs, parce que pas assez efficaces. Donc oui, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé la réforme du statut de repenti pour le rendre plus attractif, pour mieux protéger également le repenti et sa famille en lui offrant un changement d'état civil, en faisant en sorte qu'il y ait plus d'assurance, que les peines soient réduites. parce qu'à l'heure actuelle, lorsque vous êtes repenti et donc vous mettez en danger votre vie et celle de votre famille pour faire tomber un réseau, vous n'avez aucune assurance que cela se traduce par une prise en compte par le tribunal. – Plus important que le repenti, c'est l'informateur et l'informateur civil. Vous prenez un informateur, il n'est pas policier, il est civil, vous le faites rentrer dans le réseau de narco-trafiquants et il vous donne des informations. Aujourd'hui, si vous faites ça, quand vous êtes policier, vous pouvez être poursuivi pour complicité, vous pouvez être co-auteur, vous pouvez même être suspecté d'avoir suscité l'infraction. Et c'est pour ça qu'on a très très peu d'informateurs, c'est le meilleur moyen de lutter contre les réseaux. – Allez, on termine là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt sur Public Sénat. – Sous-titrage Société Radio-Canada